Dans le camp de réfugiés de Jamam, au sud-soudan, ce vieux point d'eau est sec depuis des mois. Les femmes et les enfants n'ont d'autre solution que de creuser pour atteindre l'eau, sous les épaisseurs de boue. On sait bien que c'est mauvais pour nous, mais on n'a pas le choix. Et il faut des heures à Magda pour remplir ce seau. Avant, on faisait la queue et on prenait de l'eau du robinet, mais depuis deux jours, il n'y a plus d'eau. Magda et des milliers d'autres ont fui l'état d'une île bleue, une région frontalière entre les deux Soudans, théâtre d'affrontement entre les troupes de Khartoum, au nord, et des rebelles. L'indépendance du sud-soudan, décrétée en juillet dernier, aggrave ce conflit. Dans le camp, en trois mois, 30 000 réfugiés de plus. Les ressources manquent. Quand je suis arrivée ici, on ne m'a pas donné de nourriture. Ensuite, après un mois, ils m'ont un peu aidée, mais ce n'était pas assez. Et je dois attendre un autre mois avant d'en avoir plus. J'ai vraiment très faim. Les réfugiés s'affaiblissent et tombent malades, en particulier les enfants, qui sont les plus fragiles. Et pour les soigner, il n'y a qu'une clinique, avec un seul médecin. Certains réagissent très bien à la réhydratation et aux soins simples, mais d'autres ne le font pas. Ça fend le cœur, surtout lorsqu'on sait qu'il devrait être facile d'aider ces enfants et que ce n'est pas le cas, soit parce que la maladie est trop grave ou parce qu'il est déjà trop tard. Et le temps presse. La saison des pluies approche et ses habitats temporaires seront bientôt inondés. Les réfugiés devraient être déplacés sur un terrain en altitude, mais pour les organisations humanitaires, l'aide tarde à arriver. La communauté internationale ne s'est pas intéressée à cette situation d'urgence. Les gens ont commencé à venir ici dès le mois de novembre. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu suffisamment de soutien pour aider les réfugiés de Djamam. Tant que les combats et les bombardements continueront au Soudan, les réfugiés seront de plus en plus nombreux à arriver dans les camps. Alors que les ressources s'amenuisent et que la menace d'une guerre entre les deux Soudans grandit de jour en jour.